Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Mansi Report qui vous permettra de faire le plein d'informations. Nous commençons tout de suite avec les IA. Dans la continuité du mois dernier, le tir réaliste continue ses progrès et la possibilité de changer d'armes pour les PNJ sans avoir besoin d'utiliser l'action équipe des équipes a été ajoutée. Cela donne plus de liberté aux animateurs pour créer des transitions fluides lorsque les personnages changent d'armes. De plus, l'équipe est en train de créer une documentation concernant le combat réaliste tel que l'influence des traits et talents du personnage sur le comportement au combat et sur comment une synergie émergente entre les personnages peuvent créer une expérience de combat plus réaliste et plus fluide. Du côté de Squadron 42, les équipes se concentrent sur l'amélioration des Vanduuls qui peuvent désormais évaluer automatiquement l'adéquation d'une action spécifique telle qu'une attaque de mêlée, une attaque aérienne ou de l'esquive. Concernant les attaques en mêlée, les dégâts sont désormais déclenchés par la collision avec la lame de l'arme pour permettre aux assets et au timing d'être ajustés. Les lances Vanduuls ont de nombreux états qui peuvent être utilisés par des comportements incluant son extension lors de la préparation d'une attaque en mêlée ou sa rétractation lors du tir ou de la visée. Ces différentes modifications d'état de l'arme sont déclenchées par le comportement en fonction du contexte général. La santé des Vanduuls a été modifiée pour mieux refléter l'ossature différente des êtres humains et active désormais les bons dommages lorsque les dégâts sont reçus dans les différentes zones. L'équipe a développé une nouvelle version du système de précision qui repose sur les talents du pilote définis par les designers et sa compétence d'utilisation d'une arme. Précédemment, les tireurs IA alternaient entre deux états touchés et ratés, ce qui amenait à un taux d'efficacité très bas. Désormais, c'est le talent du gunner qui détermine la rapidité à laquelle il se déplace vers une zone où il a plus de chances de toucher. Et les erreurs de visée sont une variable dynamique qui change en fonction de la vitesse à laquelle la cible se déplace par rapport au tireur. Par exemple, si un joueur est quasiment stationnaire, l'IA va tirer de manière plus constante. Ce système s'applique à toutes les IA incluant toutes les variétés de tourelles et le combat FPS. De plus, les IA peuvent désormais utiliser des armes à temps de chargement leur permettant d'utiliser des armes telles que le railgun de l'Idriss. Des documents ont été créés ainsi que quelques exemples pour permettre de répliquer les fonctionnalités des barmans sur d'autres vendeurs. Cela leur permettra de remplir rapidement le monde avec une version initiale de personnages capables de vendre différents types de marchandises. Les barmans ont également reçu de multiples corrections de bugs et même s'il y a encore de nombreux problèmes de PNJ debout sur des chaises à corriger, les itérations ont permis de révéler de nombreux cas où de multiples systèmes intervenaient. Pour Scandone 42, l'équipage de pompe peut désormais utiliser les fonctionnalités des sièges opérateurs et l'équipe utilise cela pour étendre les différents états d'un acteur siège en un poste pour supporter quelques fonctionnalités d'utilisables. Par exemple, ils ont étendu le système d'iddle lors d'interactions avec l'écran sur un siège opérateur pour donner aux animateurs plus de liberté afin de donner vie au personnage sur un siège. Concernant le reste des comportements, le travail est débuté sur les utilisables des cantines qui permettront aux PNJ de collecter et de consommer de la nourriture de manière systémique. Lorsque le système sera complet, les PNJ seront capables de collecter des couverts et des assiettes, de se servir eux-mêmes de la nourriture et ensuite d'occuper un siège pour manger et boire. Concernant les IA de manière globale, les équipes ont ajouté un système de pause et de reprise au système de mouvement. Désormais, les chemins de patrouille peuvent faire une requête d'attente dans une zone spécifique durant l'exécution d'une autre action. Ils peuvent également redémarrer le mouvement à n'importe quel moment si les conditions sont réunies. Le composant de regard a été amélioré pour utiliser à la fois la direction et l'emplacement de la cible, ce qui permet une meilleure convergence des yeux. Et une énumération C++ a été ajoutée essentiellement pour des variables avec des valeurs spécifiques. Le gros du travail portait sur le jet d'objets et de grenades, différentes prises de corps à corps ainsi que de nombreuses armes. Ils ont également continué le développement des interactions entre les PNJ et les sièges des vaisseaux capitaux, les barmans, les inspections de vaisseaux, etc. Et continuent la création de visages et d'immode pour les personnages joueurs féminins. Et pour Soyland Garn 2 plus spécifiquement, ils continuent le combat Vanduul et ajoutent des possibilités d'interruption dans différents chapitres du jeu. La technologie délivrée le mois dernier a permis de finaliser la white box de Pyro 6. Les artistes placent actuellement les textures de terrain et les objets en utilisant le nouveau système de pinceaux. Une fois que ces applications sont terminées, un dernier passage est effectué pour s'assurer que la distribution a du sens et que le visuel global fonctionne. Les lignes de Pyro 5 sont elles aussi entrées en production. Petit message des développeurs, « C'est un grand moment pour l'équipe, étant donné que chaque artiste peut s'emparer d'une lune et laisser libre cours à son imagination avec les nouveaux outils. Ils ont une idée précise de l'utilisation des nouvelles technologies, mais c'est aussi une opportunité parfaite pour voir comment les artistes procèdent pour créer de nouvelles planètes de zéro en utilisant chacun une approche différente. » Fin de citation. Le grand espoir de cette technologie est qu'elle puisse non seulement améliorer les visuels, mais aussi permet de créer de nouvelles planètes plus vite que jamais. Les planètes et les lignes du système Stanton sont également mises à jour, principalement pour des raisons techniques. Enfin, des progrès sont faits sur Cresador et des recherches sont en cours concernant les cartes de flux permettant de donner vie à la géante caseuse. Les avancées continuent sur le Mercuri qui est en étape de Final Heart et certaines zones allant jusqu'au Fly Ready. Cela inclut la création d'une seconde UV Map prévue pour peindre les dommages sur les vaisseaux lorsqu'ils sont endommagés. Des détails additionnels sont ajoutés aux pièces intérieures et un table de bord fonctionnel comprenant des boutons articulés est en cours de développement, comme le 100i. Cela comprend des contrôles d'alimentation indépendants des différents systèmes, chacun devant à terme avoir des retours intégrés pour permettre aux joueurs de surveiller l'état de chaque système en un clin d'œil et identifier si des dommages empêchent le système de fonctionner. En Angleterre, l'équipe qui s'occupe du Hercule s'est concentrée sur les zones d'habitation, les propulsant en Final Heart. Les ascenseurs et la soute à cargo font de beaux progrès et le couloir menant au pont est terminé, ce qui inclut des cassiers, des escape pods et de nombreuses baies de composants. La série 100i est désormais artistiquement terminée et a été transmise aux équipes suivantes, tandis que l'hesperia de Talon est en état de Final Heart. Le travail a principalement consisté en de nombreuses retouches sur les têtes des personnages humains. Du côté des aliens, les artistes ont terminé la modernisation et la texture des armures Vanduul et les ont transmises aux tech-artistes pour leur rigging. Concernant les chiens, ils ont collaboré avec la Tech Animation pour régler les problèmes majeurs d'anatomie et d'animation. Le travail continue sur le Bering BR2, qui reçoit les derniers détails avant son implémentation et le GP33 a été retouché pour corriger quelques problèmes de rig et de munitions. Les grenades ont été mises à jour pour supporter le nouveau système de lancée et ont reçu un indicateur visuel montrant l'imminence de l'explosion. Les tourelles de défense automatiques continuent leur chemin en grey box et les équipes s'intéressent aux métriques des missiles et des racks de missiles pour s'assurer que les props fonctionnent avec toutes les variances de missiles. L'équipe Squadron s'intéresse à la lance Vanduul, notamment à ses matériaux et ont créé un nouveau concept d'appareil médical utilisé dans certains des vaisseaux les plus larges du jeu. L'équipe a attaqué le son du Bering BR2. Le plus difficile a été de trouver le juste ami entre un son futuriste et plus traditionnel. Ils ont également commencé à la composition de la musique, des ambiances et du bruit de fond des futurs decks de cargo et de raffinerie. Ils sont en train d'améliorer la granularité et la structure du système pour améliorer les transitions entre les musiques contextuelles. Ils ont également travaillé sur les bruits de pas afin de mieux marquer la différence entre les surfaces, réagissant mieux au mouvement du joueur. Ils ont bien sûr avancé sur la série 100 que ce soit sur le bruitage des moteurs, des parties mobiles ou les sons d'ambiance. Dans les mois à venir, ils se tourneront vers les différents états de dommages. Ils ont apporté leur soutien à la refonte du jet d'objets, notamment en mettant à jour les effets sonores des grenades. L'équipe travaille à l'implémentation des retours audio lorsque le vaisseau du joueur prend des dommages, par exemple lorsque celui-ci perd une aile ou un moteur. Ils ont travaillé avec l'actor team sur le retour de force afin d'activer le bon son lorsque le joueur tombe sur différentes surfaces. Comme annoncé le mois dernier, une nouvelle version de Rewise a été implémentée, ce qui permet aux sound designers de travailler plus efficacement et plus facilement. Cela augmente également la stabilité et devrait empêcher des erreurs mémoires qui entraînaient la perte du son du jeu. Ils ont également corrigé des bugs dans le système de VoIP et de FOIP, et du côté de Square Encore 2, du temps a été alloué à l'effet Lombard. Un nouveau système qui détecte les forts volumes et les plus grandes quantités de bruit et augmente automatiquement le volume des dialogues en fonction. Ils ont également travaillé avec l'équipe VFX afin de déclencher des sons quand des particules sont générées par le GPU. En effet, pour l'instant, lorsqu'une particule est générée par le GPU, l'audio ne peut pas encore être déclenché de manière synchronisée, mais le travail avance pour remédier à cela. Les corrections ont été effectuées au service de portefeuille, qui devenaient critiques lors de grosses charges, et les autorisations processeurs ont été mises à jour pour supporter l'arrivée du supercache. La majeure partie du code du supercache est désormais terminée, bien qu'il reste quelques optimisations à faire avant qu'ils puissent être testés et ajustés. Les services d'équipement méchés sont en cours de test de charge et devraient être terminés dans les temps. De nombreuses modifications du code sont en cours, incluant le service de variable méchée, ce qui inclut d'utiliser des connexions directes plutôt que du routing global. Et cette procédure est en cours de test. Au mois d'août, l'équipe s'est occupée de casques et d'objets pour les abonnés, ainsi que d'un tout nouveau set d'armure. Des objets un peu plus fun sont en cours de développement, incluant des assets saisonniers, et de nouveaux uniformes et des vêtements pour les PNJ continuent d'être créés, ce qui inclut des vêtements pour Horizon. Les Concept Artist ont travaillé sur des variantes de matériel pour de futurs assets, pendant que la Tech Team s'occupait de l'ossature des assets pour l'alpha 3.11. Enfin, des bugs ont été corrigés et du support a été apporté pour des événements à venir. L'équipe cinématique continue de s'occuper de la lumière attachée aux personnages, avec de nouvelles règles qui ont été définies et des limitations identifiées. Ils ont commencé des investigations sur le système d'autofocus pour voir comment ils choisissent l'importance d'un personnage durant une conversation. En effet, lors d'une conversation classique avec un PNJ, les développeurs veulent s'assurer que le focus ne soit pas perdu si un autre PNJ passe derrière et est identifié comme prioritaire. De nombreuses scènes ont fini d'être implémentées et passent en production. Une fois la phase de production terminée, la scène est jouable et ne demande plus que des optimisations et des effets. De l'attention a été apportée à certaines séquences qui se jouent si le joueur échoue à cause d'un comportement ne convenant pas à un officier de l'UE. L'équipe s'est concentrée sur les grès physiques basés sur la géométrie grâce au SDF et ont ajouté les calculs de G à toutes les entités mobiles. Ils ont également ajouté des calculs de collision de G séparés et créé de nouveaux modes d'inspection des propriétés d'objets pour les modifier plus facilement. D'un point de vue de l'optimisation, le baking des voxels passe désormais par du multithreading permettant de grandes améliorations notamment pour du cache local. Les très grandes géométries ont été déplacées dans des paniers différents durant le peuplement des grilles. Ils ont amélioré le calcul des box d'arbres pour les bits voxels en utilisant des blocs plutôt que des voxels individuels et optimiser les traversées d'arbres dans la validation des grilles. C'est un peu flou mais c'est comme ça. Une API a été ajoutée au crash handler qui permet le déchargement des données de profil CID. Cela permettra une meilleure analyse de ce que le système était en train de faire avant le crash. Une analyse a été lancée pour résoudre un problème de disparité entre les données de suivi et les rapports du système pour l'utilisation mémoire. Des optimisations ont été faites autant pour Windows que pour Linux permettant de mieux traquer les données. Ils continuent de s'intéresser au SIMD et au code de disposition de la mémoire pour les partitions de zone. Ils ont implémenté des exécutions plus rapides pour l'activation et la désactivation des FPE en éliminant les recherches linéaires dans les fils de registre. Enfin, ils ont réduit l'utilisation mémoire du P4K et passent désormais par l'API CID plutôt que par l'API native de l'OS pour traquer la mémoire. Comme toujours, le travail continue sur GenNews avec l'ajout d'une possibilité de garder des objets GPU jusqu'à la fin d'une image et de nombreuses refontées optimisations ont été effectuées. Le nettoyage dans le système de shader continue ainsi que la sécurisation des fils de rendu. Ils ont également commencé à s'intéresser à du support API pour DirectX 11.1, permettant des améliorations de performance en attendant l'arrivée de Vulcan. Ils ont également ajouté du support pour des textures personnalisées lors de l'utilisation de ressources en phase de passe. Des modifications brouillardes volumétériques ont été apportées pour éviter que l'analyseur de shader ne supprime des données. Et de graphites de mémoire GPU en 3.10 ont été corrigées. Comme le mois dernier, l'amélioration du rematching en atmosphère continue, cette fois-ci en créant un contexte général pour l'atmosphère, évitant l'accès à des ressources globales et facilitant donc la réutilisation du code partagé. La recherche et développement des nuages volumétriques continue son chemin et des plans sont prévus pour de futures expérimentations. La première étape du rendu des nuages est complète et le code a été restructuré pour permettre le partage entre l'atmosphère, de la planète et les shaders des nuages. L'implémentation du remarche des nuages d'ensuite de l'atmosphère a été effectuée et pour finir, des améliorations de performance ont été faites sur le mapping de displacement du terrain. Finalement, les ingénieurs ont implémenté un B-spline bicubique rapide et des variantes d'interpolation de spline 4000 ROM pour des données de texture de 2 à 4 canaux. Ils ont revisité les ombres de terrain planétaire et corrigé un problème de précision temporelle sur l'animation des nuages. L'équipe s'est concentrée dans un premier temps sur des bugs critiques et a apporté des finitions pour la 3.10.1. Ils se sont ensuite attelés à la conversion du front-end du PU vers le building block. Ils sont actuellement en train de faire une première passe artistique et prévoient d'en faire encore au moins deux. L'équipe a également travaillé sur le métier de transporteur où ils ont étendu le système afin de le rendre plus interactif et exaltant. Je cite Les transporteurs de cargo devront à terme surveiller leur cargaison, vérifier au long de leur voyage que tout est stable et en bonne condition. Les transporteurs débutants devront vérifier des données, comme la température, lorsqu'ils transportent de la nourriture, tandis que les expérimentés devront peut-être vérifier la stabilité des marchandises plus volatiles. Nous pensons que le nouveau design sera une belle mise à jour pour cette profession et nous serons très attentifs aux réactions des citoyens quand elle sera mise en ligne. Fin de citation Tout au long de ce travail, l'équipe a également travaillé sur un nouveau système de réputation. Bientôt les citoyens auront un score de réputation qui évoluera au fil des missions et tâches complétées. Le système permettra au joueur de gagner des avantages au travers des gains de réputation et fera partie des possessions du joueur. Cela va également toucher les organisations PNJ et leur rang. L'équipe a également créé un nouveau service de traçage de la réputation afin de lui assurer une persistance, même en cas de reset ou de changement de build. L'équipe feature véhicule a passé beaucoup de temps à travailler sur des fonctionnalités primordiales comme montrer dans quel hangar est le vaisseau d'un joueur après avoir été spawn d'un terminal. Et pour de futures remises, ils sont en train de voir pour mettre en place une surbrillance des entrées de vaisseaux. Le travail sur le docking continue. Différentes aspects de lui ont été itérés afin de fournir des informations sur l'avancée de la manœuvre et guider le joueur par l'anneau d'amarrage, peu importe son modèle ou son orientation. Des investigations sur différents modes IFCS ont été étudiées afin de laisser le joueur contrôler le vaisseau de manière relative au dock, afin de rendre le docking plus facile. Enfin, l'équipe a fait des recherches sur un système de test automatique du tunnel d'atterrissage. L'équipe a continué d'approfondir son travail sur l'introduction clé d'un vaisseau dans les premières phases du jeu, et deux jours de mock-up ont eu lieu dans le Dermi-Studio. Cela a permis à l'équipe de terminer tes tâches de longue haleine qui ne pouvaient pas compléter uniquement à l'aile du keying manuel. Le mois dernier, l'équipe graphique s'est concentrée sur le moteur de rendu Gen 12, avec du temps dédié spécifiquement au processus de conversion afin que l'ancien code puisse être éliminé le plus rapidement possible. De nombreux systèmes sont actuellement en cours de conversion, incluant le moteur de rendu des nuages de gaz, le masquage d'ombre et les sondes d'environnement en temps réel. Des énumérations ont été faites sur l'API de rendu permettant du code client plus simple, plus robuste et moins enclin à l'erreur humaine. L'avancée sur le back-end Vulcan est également très prometteuse. Les shaders ont été nettoyés dans leur ensemble pour supprimer tout lien nécessaire avec le CPU. Les shaders organiques avancent également de leur côté, amènent une intégration plus en lien avec la planète, permettant aux artistes d'utiliser des assets dans une variété de biomes et que ceux-ci soient automatiquement intégrés dans l'environnement alentour. L'équipe Level Design continue de travailler sur les nouveaux intérieurs de Restop, s'assurant qu'il y ait de la place pour de futurs agrandissements dans chaque type de station. Horizon avance bien et est récemment passé de la phase 2 White Box à la Grey Box. Côté Squadron 42, l'équipe continue de travailler sur l'ensemble des scènes, les utilisables et le comportement des PNJ. 10 scènes sont passées en Standard Gold, ce qui veut dire qu'elles ont atteint l'objectif final du jeu. Grâce à cela, l'équipe possède un benchmark du temps qu'il leur faudra pour finir le travail restant. Ils ont continué les finitions sur les niveaux terrestres, tout en maintenant leur attention sur les comportements des IA et en s'assurant de pouvoir proposer plusieurs chemins à travers le niveau. Le développement d'importants lieux de combats spatiaux a continué. Cela implique de travailler main dans la main avec l'équipe artistique et l'équipe de vol IA. Le mois dernier, l'équipe lumière a apporté la touche finale au Cargo Deck. Cela implique l'éclairage de l'espace principal, accompagné des boutiques et des nouveaux modules extérieurs, s'assurant que le tout s'intègre bien dans le reste de la station. L'équipe a débuté le travail préliminaire sur horizon. Durant ces premières étapes, l'objectif est de s'assurer que l'environnement est adéquat pour le placement des QMAP et d'anticiper les problèmes de performance. L'équipe narrative a ajouté une vague de nouvelles histoires sur le site de RSI. Du côté de l'élection de l'Impérator, une nouvelle interview de la candidate Mirengo reçue dans l'émission financière Kaizen a été publiée et plein de nouveaux articles ont été ajoutés au Galactapédia, incluant celui sur la fameuse FIA Tower de Sharon III. L'équipe a également pris le temps de briefer les nouveaux employés sur l'état actuel du lore. Tout comme les autres équipes, ils participent à l'avancée d'horizon, notamment en ajoutant des détails au fur et à mesure de l'avancée. Pour la trompance, des textes de mission, des entrées de journaux, des descriptions et des noms d'objets ont été transmis au designer, tout comme quelques ajouts sur la loi. Les barmen ayant été grandement améliorés, l'équipe est en train de voir pour faire des modifications qui pourraient possiblement affecter d'autres tenanciers et vendeurs dans de futures mises à jour. Des efforts ont été faits pour continuer d'étoffer la timeline narrative mentionnée le mois dernier, incluant des plans pour étendre le nombre et le type de missions dans le futur. Pour Squadron 42 plus spécifiquement, au fur et à mesure que de nombreuses zones progressent, l'équipe ajoute du storytelling additionnel pour offrir aux joueurs les plus intrépides un accès privilégié à l'histoire et aux personnages de la zone. Parallèlement, ils continuent d'identifier les endroits où il faudrait ajouter ou modifier du contenu durant les sessions de tests et peaufinent le langage vendeboule en approfondissant la connaissance sur leur culture. L'équipe relation client a investigué des problèmes liés à la 3.9 et à la 3.10, mais ils surtout ont résolu des problèmes de persistance permettant de restituer 93 000 vaisseaux à leurs propriétaires. Comme de nombreuses autres équipes, l'équipe prof participe à l'avancée des cargo decks en fournissant des objets, des consoles et des matériaux qui serviront sur des machineries lourdes. Un premier passage a été effectué sur les containers permettant d'ajouter de nouvelles marques et permettant d'habiller plus facilement les environnements, allégeant ainsi le travail de l'équipe environnement. De nouveaux types d'écrans ont été créés en prévision de l'utilisation du building block dans les ascenseurs. Trois nouveaux types de cargo volatiles ont été créés, chacun possédant un visuel unique, appuyant le gameplay l'accompagnant. L'épreuve supporte désormais le nouveau système de push and pull développé par l'actor Future Team. Cela a évidemment demandé des conversions et des ajustements techniques pour certains des chariots. Turbulent a fourni une nouvelle version du visualiseur CIG Trace, permettant aux maîtres de jeu de visualiser et comparer les activités joueurs durant une période donnée. Une refonte complète du système de notification en jeu est en cours. Le service de notification a atteint un de ses premiers grands objectifs, ce qui va permettre à d'autres équipes d'intégrer de nouveaux types de notifications. De grands efforts ont été fournis pour la restructuration du back-end, permettant l'accueil d'un plus grand nombre de joueurs sur les serveurs et prévoient par là même d'accandir leurs équipes. Enfin, comme à son habitude, l'équipe web a soutenu la présentation du rock et du talon. La plupart des équipes touchant au visuel ont intégré parmi elles des artistes UI, qui pour la plupart ont travaillé sur une variété de fonctionnalités arrivant prochainement. Au sein de l'acteur Feature Team, les artistes ont peaufiné et étendu l'inventaire externe et l'inventaire personnel, qui seront tous deux utilisés autant dans le PU que dans Swaron. De nouveaux concepts de technologie holographique ont été transmis à la véhicule Feature Team, tandis que les publicités et les marques pour le Cargo Deck ont été créées pour l'équipe Environnement. Du côté des fonctionnalités, l'équipe UI a créé de nouveaux designs pour la refonte de la Star Map. Avec un message qui l'accompagne, je cite « Sachant qu'il ne faut pas s'attendre à voir ces changements prochainement, nous savons que c'est une fonctionnalité centrale que vous utilisez tous régulièrement. Nous souhaitons donc améliorer cette utilisation ». Fin de citation. Ils ont également commencé à jeter un œil aux différentes polices utilisées à travers le jeu afin de les mettre à jour et de les unifier. La section Tech a travaillé sur la technologie de Canva permettant aux autres équipes une plus grande liberté d'ajout d'interface 2D aux espaces 3D via le Building Block. De plus, ils sont en train de voir pour une refonte du système de couleurs. L'objectif est de faciliter la vie des développeurs en facilitant l'ajustement des couleurs au travers de plusieurs morceaux d'une interface, utilisant un tableur plutôt qu'un ajustement des valeurs RGB dans chaque élément. Cela permettra d'ailleurs des vecteurs de dégrader dans les interfaces. Le mois dernier, l'équipe des effets s'est occupée des ravineries deck. Cela inclut l'amélioration visuelle du métal fondu coulant des creusets. Ils ont également fait des émulations sur les vaisseaux capitaux et plus particulièrement sur la façon dont les dommages graduels se répartissent sur la coque. L'avancée du prototype de feu continue avec cette fois-ci une attention particulière sur le network pour s'assurer de la bonne synchronisation entre le client et le serveur. De nouveaux concepts pour les boucliers en beau jour, incluant des visuels particuliers lors des impacts, indiquant aux joueurs la santé du bouclier. Et pour finir avec le PU, les effets de voyage quantique ont eux aussi été améliorés. Passons à Squadron Carn 2, où collaborant avec les équipes artistiques et design, la VFX Tech Art a aidé à l'avancée des nuages de gaz, qui est globalement en phase de correction de bugs. De plus, ils améliorent le processus de création de séquences de textures, créant aussi un processus de travail plus rapide et constant que l'actuel. Car il est important de permettre aux artistes d'intégrer des simulations fluides et de les apporter en tant que séquences de textures. Ce qui amènera forcément à des effets d'explosion, de fumée et de feu de plus grande qualité. Je terminerai ce monthly report en vous disant qu'il est toujours très agréable de voir que ce qu'on y lit prend vie dans la mise à jour suivante. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez à me soutenir en mettant un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez bien sûr également me laisser un don sur Tipeee. Moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles. Abonnez-vous !